Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore et surtout bonne année à vous tous ça y est on vient de passer en 2023 petite vidéo du mercredi bonus qui va surtout être une vidéo pub j'ai le roi, j'ai une chaîne Youtube, il faut en profiter pour faire de la pub attention ça risque quand même de t'intéresser peut-être que tu l'as vu passer si tu nous suis sur Facebook, Instagram au mois de février et au mois de mars nous ouvrons un week-end, donc en février et un week-end en mars des week-ends formation, préparation, certificat de capacité pour te donner un petit peu le topo, on sera 3 formateurs, 3 capacitaires donc il y aura le docteur Emma Mange qui est vétérinaire spécialisé NAC à l'école nationale vétérinaire de Toulouse et qui est capacitaire pour l'élevage amateur de reptiles il y aura aussi docteur Henri Forouks, donc plutôt vétérinaire généraliste mais aussi capacitaire amateur tous deux sont les gérants, co-gérants de l'élevage non professionnel donc en particulier les 101 reptiles ils ont énormément de bêtes sympas, ils ont des couleuvres assez sympas quelques lézards, ils ont aussi pas mal de pitonidés des boidés, des animaux qu'on n'a pas trop l'occasion de voir donc il y a aussi des licanuras, il y a des karnoyas, il y a des couleurs donc des ortrees office, alors lesquelles je ne sais plus ils ont les aspidités, mélanocéphalus, ramsaï, de l'albertizi, du bismar bref, plein de bestioles, beaucoup de goniosoma ça c'est pour les deux autres formateurs et ensuite il y a moi, donc Steven, capacitaire éleveur professionnel donc vous connaissez quand même un petit peu l'élevage maintenant comment se déroule cette formation ? le samedi, alors déjà, il faut savoir que tout ce qui va être petit déjeuner et déjeuner du midi, c'est pris en compte dans la formation le samedi soir, on fait une petite soirée parce que chacun amène quelque chose avec d'autres passionnés terrariaux du coin donc ça permettra de passer une bonne soirée très conviviale ensemble et de découvrir d'autres personnes que vous ne connaissez pas forcément comment ça se passe ? c'est simple, le samedi c'est à mon élevage le samedi matin, partie théorique qui va être assurée par nos deux capacitaires vétérinaires et l'après-midi ça se passe avec moi pour la pratique en compagnie aussi des deux autres formateurs le soir, comme je vous expliquais, la petite soirée et le dimanche ça se passe chez nos amis vétérinaires donc à leur élevage donc pareil, le matin c'est la partie théorique et l'après-midi la partie pratique c'est un week-end qui va comptabiliser un total de 16 heures normalement si je me rappelle bien avec donc une attestation de stage signée par les trois formateurs avec tous les groupes d'espèces dont nous sommes capacitaires au niveau théorique donc nous verrons plein de choses comme la prophylaxie tout ce qui concerne les arrêtés ministériels le certificat de capacité, etc, etc il y a l'alimentation, enfin il y a plein de choses vous inquiétez pas au niveau théorique on en a fini jamais mais là nous sommes sur le module 1 de la formation il y a plusieurs modules là on est sur le module 1 donc on va aborder quelques thèmes pas tous les thèmes et au niveau de la pratique on aura de la manipulation beaucoup de manipulation énormément de manipulation de la contention, du sexage de l'alimentation et encore plein 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 d'autres choses si jamais ça t'intéresse n'hésite pas à nous contacter en privé afin de voir tout ce qui va être les modalités et les réservations parce qu'il nous reste plus que deux places pour la session de février et trois places pour la session de mars n'hésite pas tu me contactes on parle des modalités ensemble tu réserves ta place et puis voilà après si tu ne veux pas être capacitaire attention tu peux tout de même venir faire la formation pour apprendre voir plein d'autres choses différentes et aussi passer un bon week-end ce qui est la base vraiment de notre formation allez je vous dis à très vite sur la chaîne Redistore on se voit vendredi 20h pour une nouvelle vidéo y'en c'est parce que j'ai envie de faire la fin je 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 je